Ce bec est fou. Il est en train de faire exploser Randy Orton, il est en train de faire exploser Kane également, mais également toute la population présente ce soir, c'est fini. C'est son finish, c'est son finish. Et Seth Rollins, Seth Rollins. Quelle erreur de Seth Rollins. Pourquoi, quelle erreur ? De quoi vient-il se mener ? Tu sais un peu sur l'histoire avec Dylan Brose. Oui, mais là, il sait qu'en face de lui, il y a et John Cena et Seth Rollins. Oui, mais ils sont trois. Et Dylan Brose et Seth Rollins vont avoir du mal à tenir. Oui, mais ils sont trois, Philippe. L'autorité est trois. Attention, Dylan Brose, bien qu'il vient de combattre, est en train de faire fuir Seth Rollins. Kane, 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 non ! Il s'est précipité, il vient de passer. Par-dessus la troisième corde. Et... Il a encore du jus. Dylan Brose est encore en marche. Et il est même tourbé sur sa tête, ça le dérange pas. Non, non, parce qu'il est motivé toujours par cette vengeance. Motivé par cette envie d'en finir avec Seth Rollins. Oh, le coup de la cordonnage. Il lui faut le coup de la knife, Philippe, la septième compagnie, c'est ce soir. Et là, voilà. Voilà le danger pour Seth Rollins, qui est maintenant piégé. Oui, bien vu le coup de genou sur Cena. Mais Ambrose est encore là. Où est Horton ? Où est Kane ? Voilà Horton. Horton qui revient un petit peu tard. Voilà Cena qui arrive au bon moment. Allez, on dégage Horton et on va s'occuper maintenant de Seth Rollins. Allez, c'est chacun son tour. Et Cena, il attendait que ça, tout comme Dylan Brose. Il aurait dû être champion du monde poids lourd ce soir, John Cena. C'est pas vrai. Voilà pourquoi il est en feu. C'est pas vrai. Voilà pourquoi il est énervé. On l'a rarement vu comme ça. Et Dylan Brose qui passe au-dessus de Cena pour avoir Rollins lui aussi. Pas une seconde de répit sur la tête de Seth Rollins. Ils sont presque en train de se battre. On dirait deux chiens. Deux chiens en train de se battre pour Anos. En tout cas, c'est un sacre de Anos. Oh, 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 oh. Oh, ça va dégénérer. Balancé à l'extérieur. Il l'avait dit. Ne viens pas manger dans mon assiette. Ça va dégénérer, mesdames et messieurs. Ah non. Non, non, il vient de lui rendre ce soir. Il va quand même pas encore la chourer. Si, si, il va lui rendre. Je pense qu'il va lui rendre. Vous savez comment ? Non. En pleine poids. En tonnera. En tonnera. En tonnera. En KO. En KO. R. K. O. Une fois de plus, Seth Rollins doit... la vie à Randy Orton. Une nouvelle fois, Seth Rollins a besoin de garde du corps, du calibre de Kane et de Randy Orton pour pouvoir survivre dans le ring. Attention. Kane vient de frapper Sina à l'extérieur. Et maintenant, Soakslam sur Dean Ambrose. Stephanie McMahon a raison de le rappeler. L'autorité, ce n'est pas qu'un mot. C'est un esprit de famille. Si le petit frère a un problème, on envoie le grand frère. C'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que ça marche. Sauf que le petit frère, il commence à vraiment mettre les abeilles au grand frère. Randy Orton n'a pas l'air si content que ça de voir arriver Seth Rollins. Ils vont lui écraser le crâne. Ils vont encore lui écraser le crâne. Certes, ce n'est pas un bloc de Simon. Mais il y a de quoi finir la carrière de Dean Ambrose là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est un esprit de retour. C'est un esprit de retour. Un petit peu tard, mais il est de retour. La cavalerie est là. RKO. Il a frappé deux fois ce soir, Randy Orton. Et j'ai l'impression que les carottes sont vraiment cuites et pour Ambrose et pour Sina. On l'avait oublié. Dean Ambrose et Sina, on le disait, ont le même but, la même cible. Mais l'autorité aussi a une cible. Et cette cible est représentée par John Sina, Dean Ambrose et tous ceux qui ne sont pas d'accord. Et ce soir, cela paye. Kane s'est fait plaisir avec ce choc-slam diabolique. J'ai l'impression que maintenant, ces trois-là sont repartis comme en 40, comme on dit. Ils se sont un petit peu lâchés. Et ça y est, et ça y est. On ne dit pas qu'ils vont remettre ça. Comme ça, John Sina ne sera pas jaloux. Ambrose l'a eu, Sina, il y a droit aussi. Kerb Stomp. Mesdames et Messieurs, pour ceux qui ont douté encore, la seule et unique puissance de la WWE, la seule qui balle le coup, c'est l'autorité. Triple 8, Stephanie McMahon et leur lieutenant, Randy Orton.